Le Président The Président, the court is now back in session. I now hand over to the representative of the civil party lawyers to continue her line of questioning. You may proceed. The Président, the court is now back in session. The Président, the court is now back in session. Ce qui étaient vos bureaux de Chang-Chamre, avait-il liberté de leur mouvement, pouvaient-ils se déplacer à leur guise? Réponse, ceux qui étaient à Chang-Chamre, pouvaient-ils se déplacer à leur guise? Ils doivent rester dans l'enceinte. Merci. How about the food ration and the food regime over there? As for food regime, people had to be self-reliant. And if they did not have or if they were lack of any necessary items, then the upper office would offer them. Question, did they eat in a communal hall or did they eat separately? They ate collectively. 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 Thank you. Question. If any member or person found committed any wrongdoing, what would be the consequence for the person? Question. At Chang-Chamre, self-criticism meetings were held regularly when I was transferred to take charge at Chang-Chamre. Actually, I was designated by Brother Yen Sari and I was tasked to coordinate the task over there. And I convened meetings regularly. Normally, I designated tasks to people over there so that they knew what they had to do. So, over there, there were no substantial mistakes were made by people over there. So, nobody would have been alleged of being enemies or so. Thank you. In your capacity as the supervisor of Chang-Chamre, did you report regularly to Mr. Yen Sari? Response. Yes, I reported to him regularly. Thank you. Question. Did Mr. Yen Sari visit the place often? Response. When I was designated to take charge of that place, Brother Yen Sari rarely went there. At that time, Mr. Yen Sari was very busy travelling overseas. Thank you. Question. Can you recall did Yen Sari ever visit the place or he had never visited the place at all? Response. When I was transferred to supervise that place, I did not see Mr. Yen Sari visit the place often. But before I was transferred there, Chang-Chamre, which was subordinate to one of the zones, Mr. Yen Sari and I took foreign visitors on their visits. Then we stopped by that place a few times as well. Question. When you went there, did you ever convene a meeting and introduce any political studies to people over there? There I went to attend the meeting, but the meeting was of nothing importance. It was a mere day-to-day meeting and to learn from our experience. Thanks, sir. Thank you. Thank you. Mr. President, with your leave, I would like to ask the assistance to display the document D-369 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En 1976, je n'avais aucune idée de ce qui se passait à Trang-Chemre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En l'interesse de temps, je voudrais conclure ma question ici, et je voudrais passer à mes collègues internationales pour continuer. Le Président, oui, vous pouvez. Oui, allez-y. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les juges, bon après-midi. Messieurs les conseils, bon après-midi. Monsieur le témoin, bon après-midi. Je suis l'avocat international qui représente les partis civils. Compte tenu des délais, je vais procéder assez rapidement. Tout d'abord, à des questions simplement de clarification concernant le fonctionnement général, ce que vous nous avez donné à voir ces derniers jours par rapport au ministère des Affaires étrangères et au bureau qui m'étaient rattachés. Et puis, j'aborderai ensuite des cas plus personnels concernant les personnes, les partis civils que nous représentons et pour lesquels nous sommes leurs porte-parole. sur les questions de clarification. J'ai une première question. Si je parle trop rapidement, je vous prie de me le signaler pour la traduction. Alors, cette première question concerne un point qui a été abordé par ma consoeur précédemment. Il s'agit de la mort par strangulation de Mme Kieu-Tirat. Nous connaissons maintenant parfaitement les faits et cette situation. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que des actions disciplinaires ont été prises contre Pong? Thank you. Pélo? Response. Réponse. Back then, no disciplinary action was taken. Aucune mesure disciplinaire n'a été prise. Pong est demeuré Pong. But later on, I heard that Pong had disappeared. Mais j'ai su par la suite que Pong avait disparu. And the reason behind his disappearance, I had no idea. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Merci. Pensez-vous qu'il y ait un lien entre cette disparition de Pong et ce fait que nous avons rappelé concernant le décès de Mme Kieu-Tirat? Mme Kieu-Tirat. Je pense qu'il y a un lien. Sous-titrage Société Radio-Cano, Il ne faut pas demander aux témoins de faire de la spéculation. Monsieur le Président, j'aurais deux observations. Le témoin a répondu sur deux points. Aucune mesure disciplinaire n'a été prise. Et deuxième observation du témoin immédiatement consécutive, mais j'ai observé que monsieur Pong a disparu. Je pense que je ne spécule pas, je ne fais que synthétiser sous une forme interrogative les deux observations que le témoin a posées sans les relier. Mais il ne s'agit pas d'une question spéculative. Ce n'est pas une question spéculative. Monsieur le Président, l'objection du Conseil de la Défense est soutenu. So the witness is directed not to answer to the last question posed by the Council for the Civil Parties. Bien, je vais vous poser une autre question. S'agissant de Ban Trabek, vous avez dit que vous êtes allé dire à Pong de prendre soin de l'intellectuel Kun David après l'avoir vu à Ban Trabek. Donc, logiquement, vous nous avez dit être allé à Ban Trabek avant l'arrestation de Pong. Or, vous avez dit également qu'il n'y avait pas de lien entre le ministère et Ban Trabek avant l'arrestation de Pong. Comment expliquez-vous que vous êtes allé à Ban Trabek quand il était toujours placé sous l'autorité de Pong ? Et à quel titre ? Et à quel titre ? Et en quelle capacité vous êtes allé ? Réponse ? Réponse ? Quand je rencontrais Pong pour parler de Pong pour parler de Pong pour parler de Pong pour parler de Pong très bien, je n'ai pas rencontré Pong à Ban Trabek. Mais je rencontrais le lieu dans l'estat d'un autre endroit où il y avait un endroit qui j'achète. Je ne me souviens pas si ça était où. C'était quelque part, moi je ne me souviens pas si c'était où. C'était dans un lieu. C'était dans un lieu. C'était à un lieu. C'est quelque part sur la route. C'était dans un lieu. Je l'ai rencontré à Banque-Trabaye, et je lui ai dit qu'il devait prendre soin de David, car l'échelon a voulu le travailler avec lui, donc je n'ai donc pas rencontré pour eux. Je n'ai donc pas rencontré Pong à Banque-Trabaye. Merci. Vous avez dit être allé à Banque-Trabaye avant l'arrivée des Vietnamiens pour évacuer les soldats qui étaient de faction à Banque-Trabaye. Quelle autorité aviez-vous sur ces militaires ? S'agissait-il de membres de la sécurité du ministère ou d'une unité de défense du ministère ? Monsieur le Président, witness, please hold on. The défense is on his feet. You may proceed. Thank you, Mr. President. I apologize for interrupting, but I don't recall that there's been any such testimony where the individual has indicated that he went there to vacate soldiers. So, I know we don't have a transcript. I know that he went there for other purposes, for which I don't want to wish to reveal at this point, because the gentleman, I don't want to give the impression that I'm trying to tell him what to say, but I don't recall him ever saying that he went there to vacate any soldiers. The President, the representative of prosecution, you may proceed. Maître, allez-y. Plutôt, le procureur, allez-y. Merci, Monsieur le Président. J'ai pris des notes et j'ai bien noté qu'à un moment donné, Monsieur le témoin a dit qu'il était allé deux fois avec Yingshari et deux fois tout seul, dont une fois pour évacuer les soldats de Banque-Trabaye avant l'arrivée des Vietnamiens. On peut peut-être demander au témoin si le confiance est là. Pour l'arrivée des Vietnamiens, you may ask the witness if he wishes to confirm. Le Président. The National Council for Kiu-Sampong, you may proceed. Le Conseil pour Kiu-Sampong. Le Conseil pour Kiu-Sampong. Thank you, Monsieur le Président. I simply would like to intervene to bridge the differences here. Actually, he did not go there to vacate the soldiers of Banque-Trabaye, but actually he went there to evacuate the intellectuals who were being kept there, the President. The objection by the Defense Council is sustained. The witness has not said that he went there to vacate the soldiers over there, but he did say that he went there four times, two of which he went with Yingshari, and the other two he went there by himself and the last time he went to evacuate intellectuals when the Vietnamese troops were heading for Phnom Penh. So, when the Vietnamese troops were on the verge of conquering Phnom Penh, then he went there to evacuate those intellectuals. Merci, je pense qu'il faudra regarder de près, mais en tout cas, la version française ne correspond pas manifestement aux versions Khmer et anglaises. Dernière question sur les questions de fonctionnement générales. Il s'agit du rôle du bureau 870. Avez-vous vu souvent Pang dans le bureau 870 ? Did you often see Pang in office 870 ? I saw Pang at office 870 very often. Souvent au bureau 870. Pouvez-vous préciser à quelle fréquence ? Est-ce une fois par jour, une fois par semaine ? Une fois par semaine ? Responds. I was at the Ministry of Foreign Affairs. J'étais au Ministry des Affaires étrangères. When I went there, for example, once or twice every month, I always saw Pang over there. But as far as I knew, Pang travelled from one place to another. And normally I met him almost every place I went to. Some time I met him at office 870. At the other time I met him when he was meeting with soldiers or so. So it was like he was a mobile cadres of office 870. What are the duties to be performed by a mobile cadre ? In particular, Pang. This is France. The people in that group hate the rights to travel anywhere. Or to enter any office. That's what I said. They were mobile everywhere. I said they were mobile. Thank you. They had the possibility to circulate freely on all the territories. Do you mean that it was possible for them to move about freely, nationwide ? Did I understand your statement correctly ? Est-ce que vous parlez de Pang en particulier ? Ou bien est-ce que vous parlez de moi-même ? Non, non, je parle de Pang. Les cadres mobiles du bureau 870. Je parle de Pang, le cadre mobile du bureau 870. Qu'est-ce que je savais ? Il était libre de se déplacer, mais pas à l'échelle de tout le pays. Dans les limites de Phnom Penh seulement. Qui prend la présidence du comité après l'arrestation de Pang ? After the arrest of Pang ? Which committee are you referring to ? A quel comité est-ce que vous faites référence ? Toujours 870. Question ? Still 870. C'est 0 ? L'arrêt de la personne est-ce que vous avez eu lieu ? Un envisage ? Le chef de ce bureau était Pang. Le chef de ce bureau était Pang. Concernant 1870, il y avait Pol Pot, Nunchia, etc. C'étaient les dirigeants, pas besoin d'en parler. Ma question était, qui remplace Peng ? Qui remplace Peng, après sa disparition ? Je n'en savais rien à l'époque. Et aujourd'hui, vous pouvez répondre à cette question ? Et comment est-ce aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question aujourd'hui ? Même à ce jour, je ne sais toujours pas parce qu'après le départ de Peng, la situation était chaotique. Je ne me suis pas posé de question sur ce remplacement. Je n'ai pensé qu'à moi-même. J'essayais d'administrer le bureau, ainsi que les gens de ce bureau, afin de trouver un endroit plus sécurisé dans la perspective d'une invasion de la part des troupes vietnamiennes. Est-ce que cela signifie que, dans les faits, vous avez pris la place organisationnelle de Peng dans ce bureau ? Est-ce que vous parlez de moi-même ? Est-ce que vous parlez de moi-même ? Oui, puisque vous avez indiqué que vous ne vous êtes pas posé la question de connaître la personne qui le remplaçait et que vous êtes préoccupé d'organiser et d'administrer ce bureau pour qu'il puisse fonctionner dans la période troublée et l'arrivée proche des Vietnamiens. Le Président, témoin, veuillez attendre, la parole est à Maitre Carnavas. Maitre Carnavas. Merci, M. le Président. Il y a peut-être un problème de traduction, parce qu'en anglais, ce que j'entends diffère largement de la façon dont l'avocate vient de reformuler ce qu'avait dit le témoin. Peut-être que l'avocate pourrait reformuler la question. Le témoin n'a jamais mentionné les faits que l'avocate lui attribue. La parole est à Maitre Carnavas. Le Président, les objections sont retenues, le témoin n'a pas à répondre. L'avocate de la partie civile est priée de reformuler sa question de façon à la rendre plus précise. M. le Président, je ne reformulerai pas cette question. La réponse du témoin m'apparaît éclairante, puisqu'il indique que personne n'a remplacé Pang à la tête de la présidence du comité. Je vais aborder maintenant un aspect plus personnel, puisque, comme vous le savez, nous représentons des parties civiles qui cherchent à comprendre cette situation, les circonstances dans lesquelles des membres de leur famille ou des proches ont disparu, très souvent après avoir répondu à l'appel de leurs frères cambodgiens pour rentrer. Et je remercie le témoin de les aider à la manifestation de cette recherche de vérité. Je vais donc évoquer quelques cas emblématiques et voir avec vous ce que ces cas vous évoquent, si vous avez un commentaire à faire sur ces différents parcours de vie. Alors, je me contenterai de produire des photos, si c'est possible. Donc, la première personne que je voudrais évoquer avec vous est M. Chao Seng. Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous le connaissez ? Le Président. Le Président. Le Président. Pourriez-vous préciser les références de cette photographie ? Est-ce qu'elle est déjà versée au dossier ? Elle est versée au dossier. Les références sont D22 289.12. Et je vous demanderai, M. le Président, d'autoriser à mettre cette photographie sur les écrans. Le Président. Le Président. Vous y êtes autorisé. Le Président. Vous y êtes autorisé. Président. Vous voyez allumer le micro, s'il vous plaît. Président. Président. Voilà. Vous voyez sur cette photographie, qui a été prise lors d'une conférence de presse à Paris en 1971, M. Chao Seng, excusez-moi pour la prononciation, devant un micro, répondant à des journalistes, avec le roi Rondam Sianouk à côté. Ma question est simple. D'une part, connaissez-vous ce nom ? Connaissez-vous cette personne ? Vous connaissez ce nom et vous connaissez ces personnes ? C'est par la lecture des journaux que je connais le nom de Chao Seng, mais je ne reconnais pas la personne qui figure sur la photo. Merci. Vous souvenez-vous à quelle période cette personne est arrivée à l'aéroport de Pontchentong ? Quelle personne est arrivée à l'aéroport de Pontchentong ? Je ne me souviens pas exactement. Vous n'êtes pas allé l'accueillir à Pontchentong ? La réponse est non, je n'ai pas allé l'accueillir à l'aéroport de Pontchentong. Je ne suis pas allé l'accueillir. Savez-vous ensuite où cette personne a été envoyée ? Vous savez où cette personne a été envoyée à l'aéroport de Pontchentong ? Non, je ne savais pas. Non. Cette personne a été à Ben Krabek dans un premier temps et ensuite envoyée à S21. Il a été envoyé à S21. Étiez-vous au courant de cette arrestation ? Est-ce que vous vous connaissez de cette arrestation ? Non, je n'étais pas. Non. Est-ce que Yeng Sari était au courant selon vous ? Question. How about Yeng Sari ? Was he aware of it ? To your mind ? I do not know about Mr. Yeng Sari. Concernant Mr. Yeng Sari, je n'en sais rien. Savez-vous qui est venu chercher Mr. Chao Seng ? Do you know who went to fetch Mr. Chao Seng ? No, I did not. No. Is it not possible that he was picked up by Peng ? No, I did not know about that. I do not know about that. Est-ce qu'il arrivait souvent que des personnes sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères quittent ce ministère sans que Yeng Sari soit informé ? Que Mien Père responde ? Il y a eu des fois où Peng est venu chercher ces gens ou encore des fois où ses subordonnés sont venus chercher des gens porteurs d'une lettre signée de Peng mais sans que Yeng Sari en ait été au courant. Merci. La réalité est que cette personne a été arrêtée à Peng Klabek et envoyée à S21 sous un faux nom, Shen Suen. En avez-vous entendu parler ? En avez-vous entendu parler ? Were you aware of that ? On ne parlait pas de ces choses au ministère, au bureau. Les gens ne parlent pas de ces choses au ministère, au bureau ? Il s'agissait d'un membre important du Gronkh, chargé aux affaires extérieures auprès du roi, et qui avait une notoriété certaine, dont le retour avait été connu. Vous maintenez qu'on n'en parlait pas. Vous le savez, votre avis, que les gens ne parlent pas de ça ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Comment peut-on parler d'une chose si on n'en a pas connaissance ? Il faudrait poser des fondements, on ne peut pas se contacter de dire que telle personne était une personne importante, et qu'ensuite, elle a disparu, et qu'ensuite, du coup, les gens devaient savoir où les personnes avaient été envoyées, ou ce qui lui était arrivé, il faut établir des fondements. M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Cette observation est judicieuse. Maître, veuillez reformuler la question. Lorsque Chao Seng est revenu au pays, on ne peut pas savoir que les gens en ont été informés. Tout le monde ne connaissait pas son nom. Je me réfère au procès verbal du 7 avril 2010, E3-446, E3-436. Dans lequel M. le témoin a été interrogé et le nom de M. Chao Seng a été évoqué. Il s'agit de la dernière question, de la réponse. La question est la suivante, dernière page, et la réponse numéro 114. Un témoin nous a mentionné le nom des anciens corps diplomatiques qui ont vécu à Kren Shamras. Et parmi eux, il y avait comme si après, donc un certain nombre de haut dignitaires sont nommés, dont M. Chao Seng. Est-ce que vous saviez que toutes ces personnes ont été envoyées à Kren Shamras ? Et il indique, je n'en savais rien du tout. Je connaissais uniquement le frère aîné Sarin Shaq. Il avait l'habitude d'aller venir à Kren Shamras avec Yen Sarin Shaq. Pourtant, il n'a pas travaillé là-bas et il n'a pas vécu à cet endroit. Donc, M. le témoin connaissait l'existence ou le nom de cette personne, au moins par le juge d'instruction, à partir du 7 avril 2010. Je ne suis pas là pour polémiquer, je suis là pour évoquer avec ce témoin des parcours de vie et pouvoir éventuellement faire des observations sur, je dirais, l'application concrète du fonctionnement de ce ministère et de ses organismes associés que nous avons vus depuis le début de la semaine, grâce à ce témoin qui nous a permis d'entrevoir une petite partie de la réalité historique. Alors, je vais passer maintenant à une autre personnalité. Il s'agit de M. Pan Ton, qui était un professeur agrégé de droit. Alors, j'ai également une photographie, parce que je pense que c'est important que ces gens qui représentaient des compétences, qui étaient reconnus, et une élite cambodgienne puisse aussi apparaître sur les télévisions de ce tribunal. Et je vous demanderai l'autorisation également de projeter la photo de cette personnalité. Elle est sur le numéro D-288-6.171.3. Est-ce que vous m'autorisez, M. le Président, à la produire ? Et c'est le document D-2886.7.3. Je vous demanderai que vous avez le droit, M. le Président, pour avoir ce document placé sur le screen. Le Président. M. le Président, pourriez-vous donner les références ERN de cette photo et répéter la cote que vous avez donnée, car les interprètes n'ont pas pu la saisir ? Alors, la cote D-288-6.171.3. La cote P-00384-759. La cote D-288-6.171.3. Est-ce que je peux montrer la photo au témoin ? M. le Président ? Monsieur l'audience, veuillez aller chercher cette photo et la remettre au témoin. Monsieur le témoin, connaissez-vous le nom de cette personne ? Do you know the name of that person ? Il s'agit d'un professeur de droit agrégé. qui avait d'ailleurs une proposition pour enseigner dans les facultés françaises. Il avait été expert maritime pour le ministère des Affaires étrangères au début de l'année 1975 dans les problèmes concernant l'île de Pulu-Wai. Contesté entre le Vietnam et les problèmes de frontières, et cette personne est rentrée dans son pays en 1975. Le Président ? La parole est à la défense de Yingshari. M. le Président, le Conseil de Yingshari, vous pouvez continuer. Ou est approprié dans ce contexte ? Le fait que cette personne soit un professeur et ait négocié ceci ou cela, peut-être que le fait qu'il était au ministère des Affaires étrangères avant 1975, ça peut être pertinent, mais pas le reste. Les faits, avant que les faits ont été apportées au sujet. Les faits, les faits, ils n'ont pas fait le fait de question, mais ils n'ont pas réparé comme la plupart des articles. Les faits, nous n'ont pas réparé dans des exemples des faits. Counsel, avez-vous d'autres questions? Parce que vous avez seulement une ou deux questions à poser. Il ne vous reste plus guère de temps, peut-être seulement pour une ou deux questions. Vous êtes priez de poser des questions directes plutôt pour de décrire une photo. Nous sommes là pour entendre la déposition du témoin au sujet de son expérience au sujet des informations qu'il possède sur l'effet de l'espèce dans le contexte du dossier 0.2.1. Je n'ai pas compris, entendu la réponse de mon contradicteur, mais peu importe, parce que j'avais des problèmes d'appareil. J'ai une question à poser qui est la suivante. Cette personne a été envoyée à Ben Trabek. Nous avons une biographie de celle-ci. Ma question est à B1. qui donnait les instructions pour obtenir les biographies des personnes ? pour les biographies des biographies ? Je n'ai pas compris, j'ai une réponse. Je n'ai pas compris, j'ai une réponse. Je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas qui a rédigé sa biographie. Il s'agit d'un document D22106. Je donne les références du document et je vais expliquer à la Chambre la difficulté spécifique que rencontrent les parties civiles par rapport à ces documents. Ce document existe. C'est le document D22106 avec une référence ERN en Khmer, en anglais et en français. Ce document est un document qui appartient au dossier constitué par les parties civiles. Ce document, bien entendu, n'a pas été montré aux témoins puisque les parties civiles, comme vous le savez, déposent des dossiers. En parallèle ou pendant l'instruction et même après les travaux des juges d'instruction et les dossiers qu'elles déposent ne sont pas vus par les témoins de la Chambre. Dès lors qu'il n'y a pas de confrontations qui ont été effectuées et il n'y aura pas, bien sûr, compte tenu du fait qu'il s'agit de nombreuses victimes, de confrontations possibles. Donc, chaque fois qu'un témoin comparaîtra devant votre Chambre, les documents des parties civiles ne seront pas connus par le témoin. Comment peut-on, dans ce cas, parler de nos dossiers avec nos preuves, dès lors que ces dossiers existent, ont été faits et vraisemblablement nous espérons jugés recevables, puisque nous ne pouvons pas les produire, les témoins ne connaissant pas ces pièces-là et ne les ayant jamais vues. Nous sommes posés les documents et les placez devant la Chambre et le motrice n'a rien à l'occasion de voir. M. Le président, le counsel, vous pouvez prouver. M. Merci, Monsieur le Président. Well, first of all, asking a witness questions about matters which the witness is incapable of answering and then trying to show a document which may not necessarily refresh a memory or assist the witness is not terribly helpful. Throughout the process, and this is a very lengthy process, there will be witnesses where documents of questions can be asked of witnesses in order to elicit certain facts which will be necessary later on. But you cannot try your entire case with every witness. This witness has a certain capacity to answer certain areas. Now, the question is, does he know the gentleman? Did he know where he was? If there are records where the gentleman was and what happened to him thereafter, I'm sure they'll be able to establish that to another witness. But this witness has indicated as much as he's able to indicate. Now, if there's a way of impeaching the witness by showing him some prior inconsistent statement, that's fine. But to simply say that there are civil parties and that there are constraints and that they need to make certain proofs doesn't mean that they get to use these documents with any witness that simply appears. I understand and I sympathize, but they know which other witnesses that are scheduled to come, and I am sure that there may be other witnesses that they can put these documents to, and I'm also confident that the trial chamber, since it's here to get as close to the truth as possible, will be very mindful in allowing certain documents to come in, even if witnesses haven't touched upon them because they're admitted under the civil law process. I don't see what profit is to be gained by going past four o'clock, as in this case, in posing questions to awareness concerning a document on something that he's never seen. And there's no need to have an explanation of this nature, and now we're going to make an oral pleading about evidently documents, and I apologize for having to make these objections, but I think that we need to be very precise on the proceedings. Mr. President, I would like to answer that, if I may, Mr. President, we're not talking about asking questions on subjects which the witnesses are aware of. Mr. President, I've spent the entire week, so far, talking about the questions of biographies, because he has well explained that his role was an educational role. Mr. President, he has also talked about biographies pure, so he doesn't know about an educational role and pure biographies, but you have to understand that, by a reality human, he doesn't know about a document. Mr. President, the civil party is building a human light on the documents and reports that have been referred to. Mr. President, this is entirely within the scope of the subject. Mr. President, we're talking about a biographie that was written in Ben Trabeck, but I can't talk about it, because the witness doesn't know a document. Mr. President, the general reality has been established by the debate. Mr. President, this is not speculation. Mr. President, today is the theme of tomorrow's day after tomorrow. Mr. President, we'll talk about something else, no doubt. Mr. President, I don't believe that you want to produce that. Mr. President, I'm simply indicating that it exists. Mr. President, and I'm demonstrating to the court, the problems that are faced by some people are serious, they have some passage on the given subject. Mr. President, I'm talking about a question today. Mr. President, can you stand in fear? Mr. President, could You, please, the council be mindful of the time? Mr. President, please be mindful of the time that we are actually passing the amount of now. Il est passé 16 heures. Veuillez, s'il vous plaît, précisez-moi de savoir de combien de temps vous aurez besoin. Bien, le témoin a répondu à ma question en ce qui concernait qui donnait les instructions pour la biographie. Alors, je vais, et j'en terminerai là, je vais passer à une dernière personne. Il s'agit de M. Rho Sarin et sa femme, Rho Schwarzy. Connaissez-vous ce nom? Rho Sarin et sa femme, Rho Schwarzy. Est-ce que vous êtes conscient de ce nom? Réponse. Je ne connais pas cette personne. Mme Rho Schwarzy et son époux, ainsi que leurs deux enfants, ont été envoyés à Ben Trabeck. Vous ne connaissez pas non plus Mme Rho Schwarzy. No, Mme Rho Schwarzy. Cambodian Council, could you please assist in reading the name of the person because it is not clear from the renunciation of International Council. Mr. Angodom, oh, I'm sorry, correction interpreter, Mr. Pech Ong, Rho Sarin, Rho Sarin was the name pronounced by my international colleague. Rho Schwarzy was the name of his wife. Connaissance, do you know these two individuals? Mr. Rho Sarin and his wife, Rho Chon Si'i. Connaissance, do you know these two individuals? Response. Response du témoin. No, I don't. Non. Cette personne a été arrêtée et envoyée à SRS. En même temps que M. Tong, là encore, cette disparition, vous n'en avez pas été informé. Est-ce qu'il y avait, au ministère, des listes ? Est-ce que vous receviez des listes ? Est-ce qu'il y avait des listes ? De personnes à transférer. Non, il n'y avait pas de liste. Comment saviez-vous les mutations dans ce cas ? Je ne comprends pas très bien la question. Ces personnes arrivaient à l'aéroport, ensuite passaient à B1 et ensuite étaient envoyées en rééducation dans des camps. Ou disparaissaient. Si vous ne receviez pas de liste, comment faisiez-vous les transfert ? Qui 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 ? Le Président, votre temps est écoulé. Nous avons dépassé les 16 heures. Le Président, merci, le Président. Merci, Monsieur le témoin. Il est 16h15. Il est, donc, approprié le déjeuner. Le Président, dès 9h du matin. Le Président, le Président, et le Président, vous avez été conseillé sur la coordination avec la WESU. pour assurer le logement et le transport pour le témoin. La Chambre veut informer les parties que demain nous allons commencer par la question des partis que nous allons commencer demain avec des questions des juges. Et après, la Chambre va prendre le floor à l'équipe de défense de Yeng Sari. Et l'équipe de défense de Yeng Sari, ce sont déjà entendu que l'équipe de défense de Yeng Sari commence. L'équipe de défense de Yeng Sari commence. L'équipe de défense de Yeng Sari. C'est pourquoi, demain, nous allons commencer la question par le défense de la défense de Yeng Sari. Mais comme les défense de Yeng Sari sont instruits, nous allons le prononcer de la défense de Yeng Sari. Yeng Sari, le lien de sécurité, vous y ramenez les accusés. L'audience c'est levé. Merci. 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 Merci.